... On est bien sûr avec Chantal Laberge pour la chronique Destination Santé. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ce matin, on parle, on avait lancé un peu le sujet à notre dernière rencontre. On parle de femmes en scène, comment se préparer en fait, puis comment s'alimenter pendant la conception. Est-ce que c'est bien ça le thème du jour? Oui, en plein ça, c'est super important de bien se préparer. C'est comme si tu fais un jardin, puis tu décides de faire pousser des carottes. Si ta terre est très pauvre, tu n'as pas... Tu sais, dans le temps, on ajoutait du fumier, on ajoutait toutes sortes de choses, des coquilles d'œufs. Si tu n'as rien de ça, bien, ta graine de carotte, elle va pousser, mais pas très bien. Oui, oui. C'est pareil quand on choisit de fabriquer, on pourrait dire un bébé. Si la mère elle-même, elle n'a pas beaucoup de vitamines et minéraux dans son corps, elle est fatiguée, elle est épuisée, bien, moi, dans ce sens-là, je dis « faites donc pas de bébé tout de suite » parce que le bébé, lui, il va aller servir en premier. Moi, je me souviens qu'il y avait quelqu'un, à un moment donné, qui avait dit « hey, je suis rendu avec une carie ». Bien, regarde, s'il y a du calcium juste dans tes dents, le corps, il passe son temps à aller défaire et refaire. Les endroits où il y a du calcium, bien, s'il en manque pour construire le bébé, il va falloir qu'il y ait en cherché à quelque part. Puis, si c'est dans les dents... C'est le seul endroit où il y en a, c'est là que le corps va le prendre. Donc, c'est vraiment la priorité, c'est le bébé qui est en fabrication dans le ventre. Oui, puis ça va être normal, c'est ça qu'il faut que tu leur donnes, plein de vitamines et minéraux. Alors, moi, qu'est-ce que je suggère? J'ai même des clientes qui, souvent, disaient « j'ai de la difficulté à partir enceinte ». Ils venaient en irrigation du côlon, puis on nettoyait tout le corps. Et à ce moment-là, « whoup », il y avait plus de facilité parce que quand ton intestin va bien, tu assimiles plus tes vitamines et minéraux, tu désintoxiques. Puis le sixième émonctoire, à la dernière émission, on a parlé d'un émonctoire qui sont les sorties d'évacuation de notre corps. Quand on est une femme, on a la chance d'avoir les menstruations qui sont comme une sixième sous-patte. Ça fait qu'en nettoyant ton intestin, nécessairement, ton système menstruel va mieux et tout s'ensuit. Ça ne veut pas dire que si tu as de la misère à partir enceinte et que tu viens en irrigation, tu vas partir enceinte par après. Ça peut aider éventuellement, mais ça ne garantit pas la chose. Mais pour certaines personnes, ça peut être l'élément qui bloque d'aller nettoyer tout ça et refaire ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on va suggérer aux femmes qui se préparent, qui veulent tomber enceinte? La première chose qui va être très importante, c'est qu'elles se prennent des vitamines et minéraux de qualité pour donner un surplus. Dans un sens, c'est que lorsqu'elles mangeaient normalement pour faire sa vie elle-même, d'aller travailler, de faire ces choses, là, on a comme un surtemps à donner en fabriquant le bébé. Ça fait qu'il faut que tu donnes un supplément de vitamines et minéraux à ton corps parce qu'il va travailler plus fort. Comme si, François, toi, je te demande, peux-tu me faire 60 heures par semaine au lieu de 40? Il va falloir que tu remettes du carburant supplémentaire dans ton corps. Ça fait que c'est la même chose pour les femmes enceintes. Ça fait que moi, je suggère souvent cette vitamine et minéraux-là dans Immunotech pour une raison, c'est qu'ils ont ajouté du resveratrol qui est un puissant antioxydant, donc qui va sortir un peu aussi des cochonneries du corps, des cellules brisées. Et aussi, parce qu'il aide aussi à stabiliser la glycémie pour ne pas faire de diabète de grossesse. L'autre affaire, c'est qu'il y a de la chlorelle. La chlorelle, c'est une hale qui va aller nourrir ta tyroïde. Alors, c'est toutes des petites choses d'autour de vitamines et minéraux que lui se différencie avec ces choses-là. Une autre chose qui est hyper importante, c'est l'oméga-3. Encore là, il y a des qualités là-dedans. Moi, j'aime beaucoup celle-ci parce qu'ils ont aussi du curcuma qui est anti-cancer, qui aide beaucoup le cerveau. Et l'oméga-3, qu'est-ce que ça va te faire? C'est le lubrifiant qui va t'aider à ce que ce soit anti-inflammatoire. Et ça va prévenir les dépressions post-partum. Tu sais, on n'a pas le goût, quand on vient d'avoir un bébé, que la madame fasse une dépression post-partum. Parce que là, elle n'est pas très adéquate à s'occuper de son bébé. Ça commence mal une vie de famille. Oui, absolument. Donc, qui va aider. Puis, on parle de lubrifiant qui va agir un peu comme… Bien, tu sais, mettons, dans notre corps, on a besoin de lubrifier un peu partout. Donc, c'est l'huile à moteur. Oui, c'est ça. Puis, ça va aider à tes neurotransmetteurs. Ils en ont besoin d'huile. Parce que ton cerveau, il est principalement… Tu sais, il y a la moitié de ton cerveau qui est constituée de bons gras. L'oméga-3 en en fait partie. Souvent, on va dire « Ouais, mais je mange du poisson ». Il faut faire attention. Le poisson… Parce que ce n'est pas dans tous les poissons. Pas du tout. Puis, il y en a dans quatre poissons vraiment une bonne quantité. Le mancro. Est-ce que tu en manges souvent? Non. Moi non plus. De l'anchois. Plus fréquemment, mais quand même pas souvent. Pas souvent. Le saumon sauvage. Sauvage, bien non, c'est moins accessible, disons. Et la sardine. Oh! Est-ce que tu en manges souvent, toi? La sardine, j'aime ça, mais non, je n'en mange pas souvent non plus. C'est pour ça que les gens, quand ils disent « Bien, je mange du poisson », la journée que vous mangez, c'est un des quatre sortes de ces poissons-là. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire « Je ne prends pas de supplément aujourd'hui. » Et là, c'est les quatre poissons qui ont une grande quantité d'oméga-3. Une grande quantité. Parce qu'on en retrouve aussi dans d'autres variétés, dans d'autres espèces, mais à plus faible quantité. Ce ne sera pas suffisant pour tout ce qu'on a besoin dans notre corps, pour notre mémoire, pour aider le bébé. Puis en plus, ça va développer encore plus l'intelligence du foetus. Ça fait que c'est vraiment quelque chose que moi, je dis bien important. Tu sais, la sorte aussi va être importante, parce que je me souviens que j'ai quelqu'un dans ma famille, je lui en fournissais, puis elle avait acheté des oméga ailleurs, moins chers, un gros pot. Puis elle m'avait dit « Je ne prends plus, j'empêche le poisson avec ça. » Ça ne nous tente pas non plus. Ça fait que celle dans l'immunothèque, à cause du curcuma, va empêcher l'huile de poisson de rancir. Puis tu ne sentiras pas le poisson, puis tu n'auras pas des roues non plus de poisson. Non, parce que c'est ça, on ne veut pas d'effets négatifs à tout ça. On fait ça pour le bien. Puis il faut que ça demeure agréable. Et je voulais savoir, on parle aussi d'oméga 2. Est-ce où la nuance entre l'oméga 3 et l'oméga 2? Bien, habituellement, c'est plus l'oméga 6 qu'on va parler. Ah, l'oméga 6, ça vient mélanger. L'oméga 6 et l'oméga 3, il faut que tu ailles un bon rapport. Normalement, l'oméga 6, tu devrais avoir, j'appelle ça, 4 portions par rapport à une portion d'oméga 3. Mais on a comme déstabilisé ça. Mettons, on est comme plus rendu à 10 oméga 6. Parce que dans l'alimentation, dans les gras trans, il y en a beaucoup, des choses comme ça. C'est pour ça que quand tu prends un supplément d'oméga 3, tu es sûr de ne pas être en overdose, on pourrait dire, d'oméga 3. Une source végétale, tu as les graines de lait moulu qui vont aider ton intestin et les graines de chia. Ça, c'est une autre sorte. Mais quand on a la chance de prendre deux sources différentes, ce végétal, c'est à chaîne courte, l'autre, c'est à chaîne longue, bien, c'est encore mieux. Ça fait que tu peux te prendre des petits poudings, tu peux te faire des petits poudings avec des graines de chia, des choses comme ça. Le chia aussi, qu'est-ce qui est important, c'est que ça contient beaucoup de calcium. Oui. Parce que tu sais, quand on est enceinte, ils vont nous dire, prenez plein de produits laitiers pour votre calcium. Moi, je te dirais que vous pouvez en prendre un peu, mais moi, je ne suis pas d'accord à vous forcer à prendre des verres de lait. Tu sais, dans notre livre Destination santé, justement, on a fait des recettes sans gluten, sans produits laitiers. Il y a une raison pourquoi on est le seul mammifère qui, à l'âge adulte, prenne des produits laitiers. Et les produits laitiers sont très mucoillés, donc ça veut dire que ça va te faire beaucoup de sécrétions, te moucher, ou dans ta gorge. Et ça va être très acide, donc tu vas être obligé de prendre tes minéraux alcalins, calcium, potassium, magnésium, sodium. Pour balancer. Pour balancer l'acidité que tu as pris dans le produit laitier. Par contre, bien là, comme tout le monde, on va dire, bien, je le trouve où mon calcium? Alors, tu en as plein dans les fruits, dans les légumes crus, tu en as toujours. Tu en as dans les noix, tu peux manger différentes sortes de noix, il y a différentes sortes, ça va te donner une bonne chance à ton calcium. Le chia, dans les tableaux, ils vont dire qu'il bat le lait 2% si on prend les tableaux des nutritionnistes ou des diététiciennes. Et est-ce qu'il y en a également dans les graines de lait? On en parlait tout à l'heure. Oui, il y en a un petit peu, puis il y en a beaucoup dans la graine de sésame. OK. La championne des graines, c'est vraiment la graine de sésame. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux en saupoudrer. Mettons que tu manges une soupe qui est déjà servie, il n'y a rien qui t'empêche d'en saupoudrer dedans. Tu peux en mettre dans des sautés de légumes. On en voit beaucoup dans les affaires chinoises. Si tu t'ajoutes beaucoup de choses comme ça, il n'y aura pas de problème. Puis si tu prends une canne, parce que quand on prend des cannes de saumon, je ne sais pas si tu remarques, c'est pratiquement toujours du saumon sauvage. Tu sais, il y a comme des petits os. Mais l'idéal, ça serait de les broyer, puis les mélanger à un pâté ou quelque chose comme ça. OK. Désintégrer dans notre alimentation. Puis ils sont des petits os qui ne sont pas solides, donc déjà, on peut croquer entre les dents facilement. Donc, on parle des cannes. Oui, c'est ça. Parce que c'est sûr que tu peux en avoir du frais, là. Mais tu sais, pour te donner une idée des fois, parce qu'il faut toujours penser qu'il faut aller le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on ne cuisine pas. On n'a pas autant de temps à cuisiner. C'est pour ça que dans notre livre, on a fait des recettes de sang gluten sans produit laitier. Oui, mais aussi rapide et facile. Plus les gens vont manger de choses crues, dont les femmes enceintes, plus ça va t'apporter des vitamines, des minéraux. Quand tu les fais cuire, tu en perds. Fait qu'ils peuvent se faire, tu sais, on a fait des recettes comme de salade. Autant tu peux prendre une recette de salade de betterave. Tu peux les faire cuits ou crus. Tu peux tremper une pomme dedans. Tu peux mettre de l'oignon avec un jus de lime ou un jus de citron. Tu sais, quand on va un petit peu plus dans les recettes, on peut voir toutes sortes de choses comme ça, qui t'apportent beaucoup de vitamines et minéraux, puis tu prends une petite protéine à côté. Si tu es végétarien, tu peux prendre des noix, tu peux prendre des œufs, tu peux prendre de la viande. Parlant de l'œuf, ça, c'est un super aliment. Ça veut dire, ne gênez-vous pas d'en manger, mais si vous avez la chance de vous acheter des œufs, il y a des boîtes qui se vendent comme ça, dont les poules ont couru dans la basse-coupe. OK. Donc, des œufs dits bio? Non, pas juste bio. Parce que bio, on peut donner des graines de lin bio, puis on va dire qu'ils sont bio. OK. Ça, ça n'implique pas nécessairement la vie paisible extérieure de la poule. Mais tu sais, les petites poules d'aujourd'hui sont dans une petite cage toute serrée. Ça ne bouge pas, puis ça... dans les petits cubicules. C'est ça. Ça fait la même chose que nous autres quand on ne fait pas d'exercice physique. Ça fait que ça ne fait pas super. D'ailleurs, prends ta coquille, pèse dessus, tu vas voir qu'elle n'est pas très solide. Achète-toi une boîte, c'est vraiment marqué, où les poules ont couru dans la basse-coupe. Elles coûtent probablement le double du prix, mais ta coquille, là, tu arrives pour faire ça, elle est très solide, même que tu cognes pour la casser, puis tu fais « wow, c'est vraiment différent ». Le seul... l'œuf, c'est un aliment complet. La seule vitamine qui lui manque, c'est de la vitamine C. Ça fait que tu pourrais te faire quelque chose avec un œuf, avec une belle tranche de tomate, puis tu vas avoir un aliment complet. Donc, très facile de compléter. L'œuf, super aliment. Et là, je veux savoir, à un moment donné, je me souviens, on parlait de deux à trois œufs par semaine. Entre-temps, finalement, on pourrait en manger un par jour. Qu'est-ce qu'on suggère aux gens? Bien, moi, souvent, je vais te dire, tu sais, quand tu as envie de manger quelque chose, là, souvent, ton intuition te dit « gare, mange gens ». Puis moi, je ne pense pas que ce soit grave d'en manger un par jour, parce que, mais tu sais, souvent, on va s'écoeurir. Ça fait que l'idéal, dans n'importe quoi, c'est de varier ton alimentation. Quand tu varies, ça veut dire que si, à tous les matins, tu manges des toasts au beurre de pinot, t'amènes toujours les mêmes vitamines et minorites à ton corps. Alors, fait qu'un matin, on peut changer en prenant un smoothie, on peut changer en prenant du pinceau en gluten, des fruits avec des noix, nos belles noix tigrées qu'on parle à l'occasion, qui vont t'apporter des fibres, d'autres vitamines. Varier, ça va faire la différence. Comme les noix, changer de sorte de noix. Il en existe plein. D'ailleurs, quand on parle de cerveau, si tu prends la noix de Grenoble qui ressemble à un cerveau, bien, ça va aider aussi ton cerveau. Donc, ça aide à ça, à quoi ça ressemble. Oui. Si c'est facile de faire le lien rendu. C'est ça. Puis, la dernière chose qui est hyper importante, c'est vraiment de prendre des probiotiques. Je vais t'expliquer pourquoi, pour le bébé, c'est vraiment important. Lorsque c'est la naissance, naturellement, le bébé va passer dans le passage vaginal. Et la flore intestinale de la mère, la flore vaginale de la mère, c'est la flore intestinale qu'elle a dans son corps. Donc, tout le long de la grossesse, c'est vraiment très, très, très important de se prendre des probiotiques, plus ce qu'on avait parlé l'autre fois à l'autre émission, du kéfir, du miso, des choses comme ça, pour aller repeupler sa flore intestinale. Exactement. Plus tu vas avoir une flore intestinale performante, plus ton bébé va avoir une bonne flore intestinale. Puis, c'est ce qu'il fait, il y a un docteur qui s'appelle Natasha Campbell, qui a fait beaucoup d'études par rapport à l'autisme. Elle va souvent associer ça avec une flore intestinale de la mère qui était anormale. Donc, si on veut se donner toutes les chances du monde, en reprenant des capsules plus toutes les autres choses, ça va faire une bonne flore pour le bébé. Et pour compléter avec les capsules, on parlait hors d'onde, lors de la dernière chronique, il y avait aussi des prébiotiques. De quoi il s'agit exactement avec les prébiotiques? OK. Dans celui-là, dans le probiotique d'immunothèque, il y a les deux. Le prébiotique, c'est la nourriture du probiotique pour qu'il puisse s'accrocher dans l'intestin. Dans un sens, c'est des fils. Fait que quand on a parlé à l'autre émission de lactofermentation comme de betterave qu'elle avait faite, mais on peut prendre de choucroute, bien, l'aliment a déjà des fils, ça se lactofermente, puis à ce moment-là, ça fait des probiotiques. Fait que les deux contiennent probiotiques, prébiotiques. Puis c'est important parce que ça va faire une synergie. Ça, c'est comme un travail d'équipe. Dans ce produit-là, il y a de la canneberge qui traite tout le système urinaire, ensuite de tout ça, qui fait beaucoup d'autres choses. Prébiotiques, probiotiques. Donc, c'est pour ça qu'ils se démarquent à comparer de certaines autres que tu as sur le marché, qui est astrophileus, bifidus et toutes ces choses-là. Donc, ces compléments, tous ces produits qu'on suggère pour la préparation et la conception d'un bébé pour l'aidant, mais des bonnes habitudes qu'on peut poursuivre après l'accouchement. Oui, pour si tu allais de ton bébé, il faut que tu continues les mêmes parce que c'est encore un surplus à ton corps. Donc, il faut encore que tu supplémentes ton corps parce que tu donnes beaucoup. Mais tous ces suppléments sont bons pour tout le monde, pour M. aussi, qui peut accompagner sa conjointe lors du processus, donc échanger ses habitudes également. Chantal, écoute, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement ce matin. C'est toujours un plaisir de te rencontrer pour La Chronique. Nous, on se voit encore dans deux semaines? En plein sort. Est-ce qu'on sait déjà un peu de quoi, quel thème on va aborder? Petite surprise. Petite surprise, alors à dans deux semaines. Merci, François. Bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, François.